A l'école encore, cette forme de violence, le harcèlement scolaire. Comment mieux le comprendre, mieux le combattre ? Les conclusions d'une mission parlementaire sur le sujet sont livrées au gouvernement. Elles sont inspirées d'un rapport du député Modem du Finistère, Erwann Balanant, qui est avec nous. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, vous faites un état des lieux et présentez 120 propositions. État des lieux pour quantifier le harcèlement scolaire. Le chiffre qui circule généralement, c'est 700 000 enfants chaque année. Vous êtes dans cette épure-là ? Oui, c'est ça. À peu près 10% des élèves qui se disent avoir été victimes de harcèlement scolaire. Alors, vous nous dites, il faut regarder en classe, certes, dans les cours de récré, certes, mais aussi, il faut s'intéresser aux écrans. Le harcèlement, oui, mais de plus en plus, le cyber-harcèlement. Oui, parce que l'éducation nationale a pris l'ampleur du phénomène depuis une dizaine d'années. Il y a des choses qui se sont mises en place à l'école, mais on voit que tout ce qu'on a gagné à l'école, dans la cour de récréation, par des professeurs mieux formés, on l'a perdu sur le cyber. Et aujourd'hui, on a des pratiques qui sont terribles et qui sont extrêmement compliquées à gérer pour les familles. Donc, on a un certain nombre de propositions là-dessus. Alors, allons-y sur les propositions contre le cyber-harcèlement. Sur le cyber, nous, on propose déjà de créer un GIP, un groupement d'intérêts publics, à l'image du 119 qui s'occupe d'enfants sans danger, pour que les acteurs travaillent ensemble et dégagent un certain nombre de bonnes pratiques et qu'on finance aussi tout le côté prévention, tout le côté mise en place d'outils pour travailler là-dessus. Parce qu'on voit, par exemple, que des parents ne connaissent pas exactement le fonctionnement de l'outil numérique de leurs enfants. Les parents, ils savent parfois comment fonctionne Facebook. Ils utilisent les réseaux sociaux des réseaux sociaux de parents. Mais les réseaux sociaux des enfants ne sont pas les mêmes. Et on a un gros travail de pédagogie à faire là-dessus. Et je pense que ça passe par une meilleure articulation entre les parents, l'enseignant, les enseignants et les enfants. Est-ce que le portable éteint obligatoirement au collège, ça joue un rôle dans la lutte contre le cyber-harcèlement ? Alors, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle et c'est une très bonne décision. Et moi, les professeurs que j'ai rencontrés l'ont salué parce qu'ils ont au moins une quiétude maintenant. Ils peuvent sanctionner. Il faut savoir qu'il y avait parfois des parents qui râlaient parce que les principaux prenaient avant le choix d'interdire. Et des parents s'y opposaient. Donc maintenant, ça, c'est une bonne mesure. Mais ça ne suffit pas. La spécificité du cyber-harcèlement, c'est que pour l'enfant, il n'y a jamais de répit. C'est-à-dire que quand vous êtes harcelé dans la cour de récréation, vous rentrez chez vous. Et avec les écrans, encore moins de répit. Et donc là, c'est terrible pour les enfants. Vous dites aussi, Erwann Balanant, il faut regarder du côté des adultes. Le harcèlement, ça peut être les enfants entre eux. Quelquefois, il y a des personnels de l'univers scolaire. Il y a eu l'affaire de la petite Évaëlle qui a mis fin à ses jours et ses parents accusent une enseignante. Il faut aussi regarder de ce côté-là. Oui, sachant que c'est quand même à la marge. Le phénomène, ce n'est pas de là qu'il part. Ça arrive. Et le cas d'Évaëlle est un exemple, et un exemple dramatique. Heureusement, les professeurs sont quand même plutôt des gens qui ont une certaine vision empathique de leur rapport à l'enfant. Heureusement. Il y a parfois des exceptions. Et par exemple, on propose que des sanctions puissent être prises plus facilement, des sanctions administratives, à l'égard des enseignants qui feraient une faute, sans obligatoirement attendre, comme aujourd'hui c'est le cas, la décision pénale. Allez, il nous reste quelques secondes. Une autre proposition parmi les 120 que vous faites. Et je précise qu'il y a une synthèse sur franceinter.fr. Nous, on propose, enfin je propose quelque chose qui est assez de l'ordre du symbole, mais qui est important. Il faut développer les sanctions éducatives, évidemment, mettre ça au centre de la lutte. Mais je propose que nous créions une qualification pénale de harcèlement scolaire, comme on a une qualification pénale de harcèlement au travail et de harcèlement moral, pour définir un interdit. Et autour de cette définition de l'interdit, faire de la prévention et faire de l'éducation et faire de la pédagogie, expliquer aux enfants, c'est quelque chose de très grave de harceler son petit camarade. Et des prises en charge psy pour harceler et harceleur. Aussi. Encore une fois, on trouve l'essentiel de ces propositions sur franceinter.fr. Merci beaucoup, Erwann Balanant, d'être venu en studio.